Petit Vulgaire, Petit Vulgaire, Petit Vulgaire Marine, va où sont tes explications, sont vraiment super ? Petit Vulgaire ! Coucou ! Aujourd'hui dans Petit Vulgaire, je vais te révéler un grand secret. Mais attention, qui dit secret dit qu'il faut me promettre de ne rien dire à personne, mais vraiment, personne. Personne, pas à tes parents, pas à tes amis, pas à ta grand-mère, pas à ta maîtresse, pas à ton chat, pas à tes chaussettes. Oui si, bon, à tes chaussettes d'accord, normalement elles diront rien, mais personne d'autre, tu me promets ? Non mais parce qu'après ça va faire des jaloux, des nanani nanana, je te fais confiance. Ok. Ok, alors ouvre grand tes oreilles, car aujourd'hui, je vais t'apprendre à voler. Excuse-moi Marine, mais moi j'adore ce que tu fais, tes podcasts, tes livres, tes spectacles. C'est génial, mais alors là, je suis pas d'accord. Tu peux quand même pas apprendre à des enfants à voler, c'est pas bien de voler, c'est même interdit par la loi en fait. Non mais oh, ça va pas ? T'as un pète au casque ou quoi ? Attends, je veux pas leur apprendre à voler, genre voler des bonbons dans un magasin, absolument pas, ça va pas la tête. Ah, bah merci, bah voilà, bah je suis rassurée. Par contre, si tu veux pas leur apprendre à voler, tu veux peut-être leur apprendre à aimer ? A aimer sans reprendre ? Ne rien faire qu'apprendre ? Non, non, c'est bien voler. Mais alors quand je dis apprendre à voler, attention, c'est voler dans les airs, comme Superman ou Wonder Woman ou comme un moustique. Ah bah moi j'aime pas les moustiques, ils font du bruit toute la nuit, j'ai l'impression qu'ils passent la tondeuse dans mon oreille. Alors que j'ai même pas d'herbe dans mon oreille. Bon c'est bon, je peux commencer ? Euh ouais, vas-y, euh, désolée. Euh, tu peux quand même vérifier si j'ai pas de l'herbe dans mon oreille ? Ah non, t'as du caca d'oreille mais t'as pas de l'herbe ! Allez, je continue l'épisode ! Bon, mais puisque je ne suis ni Wonder Woman ni un moustique, bah je sais pas trop trop comment on fait pour voler. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé sur internet et je vais t'expliquer ce que j'ai compris. Depuis la nuit des temps, les humains rêvent de voler, d'aller toucher les étoiles, de sentir le vent caresser sa peau, c'est un peu… un rêve bleu ? Oui, alors je sais, Aladin et Jasmine, ils trichent parce qu'ils ont un tapis volant, donc forcément c'est plus facile. C'est un peu comme Iron Man en fait, sans son armure, il ne peut rien faire. Spider-Man aussi, il vole grâce aux toiles d'araignée. Oui, Spider-Man effectivement. Et Batman aussi avec sa cape, il plane. Oui, Batman, on va tous les faire, non, je sais pas. Bah il y a Dumbo ! Oui, sauf que lui, il ne triche pas justement, parce que c'est grâce à ses grandes oreilles qu'il peut voler. Oui, c'est vrai. Mais alors, quel est le secret pour s'envoler ? Est-ce qu'il faut prendre l'ascenseur avec Allogéro ? Je crois pas, non. Ou alors, le secret pour voler, c'est tout simplement de se fabriquer des ailes d'oiseau. Bon, alors c'est une petite idée comme ça que j'ai eue, c'est une petite idée toute bête, mais je pense que personne n'y a jamais pensé en vrai. Excuse-moi Marine, je veux pas t'embêter, c'est vraiment pas mon genre d'intervenir et de couper la parole et de voilà. Mais par contre, il y a quelqu'un qui a déjà pensé en fait. Ah bon ? Mais qui alors ? Toi peut-être ? Non, Dédale, le père d'Icare. Qui ça ? Tu connais pas le mythe d'Icare ? Non ? Bah t'es nul. Bah... Allez. En vrai, je sais qui c'est Icare. En fait, Icare, dans la mythologie grecque, c'est le fils de Nopacté. Oui, moi aussi, c'est la première fois que j'entends ce prénom. Et le fils de Dédale, un grand ingénieur qui travaille pour Minos, le roi de Crète. Alors attention, Minos, c'est pas le roi des habitants qui ont des cheveux remontés sur la tête avec du gel. Non, non, il n'a pas une Crète. Il habite en Crète, qui est une très belle île en Grèce. Ah d'accord. Le roi Minos donc demande à Dédale de construire un très grand labyrinthe, duquel on ne pourrait pas sortir, pour y cacher le Minotaure, une bête mi-homme mi-taureau bien flippante qui adore se faire des burgers de Jean. Ouais, il mange des Jean. Ah ! En gros, dès qu'il voit quelqu'un, il se dit Hum, lui, il a cuisiné avec des petits oignons, du ketchup et un peu de cheddar. Il doit être trop délicieux. Bon, a priori, j'aimerais pas trop le croiser, parce que déjà, il a une voix toute nulle quand même. Mais surtout que moi, j'en suis sûre, je suis meilleure avec de la mayonnaise. Mais bon, chacun sa team. J'adore ! Un jour, Tézé, un mec très sympa qui ne mange personne, se met en tête d'aller tuer le Minotaure et de sauver les personnes qui se sont sacrifiées pour nourrir la bête. Seulement, s'il s'engage dans ce fameux labyrinthe, eh bien, on le sait, il ne pourra jamais en ressortir. Tu sais, quand tu te perds dans une grande surface, tu peux toujours aller à l'accueil, et la dame de l'accueil, elle prend le micro et elle dit « Les parents du petit Kevin qui s'est perdu au rayon Playmobil sont attendus à l'accueil. Les parents du petit Kevin. » Et puis après, tes parents, ils arrivent, ils ne sont pas très contents parce que tu ne les as pas suivis, mais ils sont quand même contents de te retrouver. Sauf que là, dans le labyrinthe, il n'y a pas de dame de l'accueil qui peut appeler quelqu'un pour te faire sortir. Non. Alors Ariane, l'amoureuse de Tézé, demande à Dédale un moyen pour que son bien-aimé puisse ressortir. Dédale lui conseille de prendre une pelote de laine, d'attacher un bout à la cheville de Tézé afin qu'il puisse retrouver la sortie. Elle avait dû entendre parler de la technique des miettes de pain du petit poucet qui n'avait pas trop marché, tout simplement parce que les oiseaux avaient mangé les miettes. Donc elle a dû innover et elle a trouvé cette technique de laine superbe. Bon, mais revenons à nos moutons. Enfin, à notre mi-homme, mi-taureau. Tézé réussit à le tuer, il tue le minotaure, et il réussit aussi à sortir sain et sauf. Trop cool. Mais quand Minos, le roi qui avait fait enfermer le minotaure, apprend ce qui s'est passé, il punit Dédale en l'enfermant avec son fils Icar dans son propre labyrinthe. C'est trop nul. Ils sont bloqués. Bloqués. Dédale a alors une idée pour sortir du labyrinthe, récupérer des plumes d'oiseaux et les coller avec de la cire pour se fabriquer des ailes et s'envoler. Seulement Dédale met en garde son fils. Il ne doit pas trop s'approcher du soleil, sinon la chaleur fera fondre la cire. Tu sais, comme une bougie qui fond avec la chaleur de la flamme. Et donc, si la chaleur fait fondre la cire, ses ailes ne tiendront plus. Grâce à cette technique très ingénieuse, ils arrivent à s'envoler et ils quittent le labyrinthe. Ils sont libres. Mais que fait Icar le petit matin ? Il chante avec Louane. Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants de moi. Je ne m'enfuie pas. Je vole. Comprenez bien, je vole. Oh, non, 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 Louane, elle n'existait pas encore. Il ne pouvait pas la connaître. Ah, Goldman alors ! Envole-moi. Envole-moi. Mais non, il n'était pas la star avec Icar. Ah ouais, non, effectivement, Icar, il a fait la nouvelle star plutôt, non ? Bon, allez, stop, allez, je reprends, son chanson. Attiré par le soleil et se sent en pousser les ailes, oui, bon, c'est une expression, t'as compris, hein. Icar vole toujours plus haut et la chaleur devient plus forte. Ainsi comme redouté par son père, eh bien, la cire fond, Icar perd ses ailes et tombe dans la mer qui porte désormais son nom, la mer Icarienne. En souvenir, quoi. En spéciale des Dicastavus. Il y a deux choses à retenir de cette histoire. Un, écoute tes parents, ils sont quand même parfois de bons conseils. Et deux, fais attention à pas trop, trop te rapprocher trop près du soleil, de la lumière, de te sentir plus fort et plus grand que tout, parce que tu risques de te brûler les ailes. En gros, il vaut mieux rester modeste. Un peu comme moi, quoi. Tu vois, moi, le succès me monte pas à la tête. Moi, tu vois, je garde les pieds sur terre, quoi. Dis donc, on pourrait faire venir ma masseuse, là, et m'apporter un sundae chocolat et des dragibus ? Et plus vite que ça, s'il vous plaît ! C'est ce que je disais. Ah oui, voilà, restez modeste, pas comme Icar. Pour ça, en vrai, ça, c'est un mythe. C'est une histoire que l'on raconte. Mais dans la vraie vie, comment on fait pour voler ? Eh bien, figure-toi qu'au 9e siècle, vers 875, il y a un savant ingénieur berbère, Abbas Ibn Firnas, né en Al-Andalus, c'est l'équivalent de l'Andalousie en Espagne aujourd'hui. Eh bien, il a tenté d'imiter Icar dans la vraie vie. Il aurait fabriqué deux ailes garnies de plumes. Il les aurait attachées à son corps. Ils seraient montés en hauteur. Ils se seraient jetés dans le vide. Et auraient réussi à planer sur une petite distance avant d'atterrir un peu brutalement, quoi. Et de se faire très mal au dos. Ouais, donc ça, il ne faut vraiment pas que tu le fasses à la maison. C'est hyper dangereux. Voilà, à la limite, si tu veux voler, tu peux demander à tes parents de t'amener à l'acrobranche. Tu sais, c'est quand tu montes dans les arbres et que tu escalades les parois roucheuses, là. Eh bien, après, tu peux te lancer dans le vide. Et là, t'as une tyrolienne, voilà, qui te donne l'impression de voler. Sauf que, en vrai, t'es attaché, tu portes un cast. Bon, voilà, c'est plus sécure, c'est mieux, quoi. Mais finalement, on va se rendre compte que pour voler, il faut être aidé par une machine parce qu'à moins d'être un super-héros, c'est impossible de voler. Léonard de Vinci, tu sais, celui qui a peint un jocon, le tableau pas très connu de la dame qui est exposée au Louvre. Eh bien, Léonard de Vinci, il dessine des plans de machines volantes. Il imagine des engins pour voler, inspirer des chauves-souris et des oiseaux. Ces machines qui permettent de voler, on les appelle des ornithoptères. Alors moi, quand j'ai su ça, j'ai pensé, à mon avis, il a fait un mélange entre un hélicoptère et un ornithorynque. Ce qui serait trop cool, mais en fait, non, 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 c'est juste comme l'hélicoptère. Donc, il n'y avait pas de moteur, pas d'hélice, mais il n'y avait que des ailes pour pouvoir planer, quoi. Mais alors, il faut savoir que de Vinci, il n'a jamais voulu fabriquer ou tester ses inventions. Et c'est vrai que quand tu inventes un truc que toi-même, tu ne veux pas essayer, bon, ce n'est pas positif. Ça craint. Les frères montgolfiers, deux industriels français, effectuent le premier vol à bord de leur fameuse invention, la montgolfière. Tu sais, les montgolfiers, c'est les gros ballons qui s'envolent grâce à l'air chaud produit par un chauffage qu'on met à l'intérieur de la nacelle. Enfin, vous savez, la nacelle, c'est le gros panier dans lequel on se met. La même année, Jacques Charles, un inventeur français également, effectue le premier vol à bord d'un ballon à gaz. Tu sais ce que c'est, un ballon à gaz ? En fait, c'est un ballon qui s'envole quand on le remplit avec des proutes. C'est un ballon à gaz. Non, je rigole. En fait, c'est un peu comme une montgolfière, sauf que ce ballon-là, il n'utilise pas de l'air chaud, mais de l'hydrogène, un gaz plus léger que l'air qui permet de s'envoler et qui ne pue pas. C'est pas comme tes proutes ou les miens. Clément Adair, un ingénieur français, a une idée. Il se dit « Pour voler, on pourrait mettre des oiseaux qui nous tirent dans le ciel, un petit peu comme les huskies sur les traîneaux. » Non, je rigole, ce serait trop bien, mais ce n'était pas ça son idée en vrai. Son idée, c'était « Il faut un moteur pour voler. » Alors, il est le premier à tenter le coup avec un moteur à vapeur parce que la vapeur, c'est plus lourd que l'air. Il appelle son prototype Éole. Éole, c'est le dieu grec des vents. Il s'inspire aussi des chauves-souris, comme de Vinci. Et bingo, c'est un succès. Adair aurait juste réussi à faire un décollage. Il est monté à environ 20 centimètres du sol, mais seulement pendant 50 mètres. Alors, ce n'est pas dingo-dingo encore, on est d'accord, mais bon, c'est déjà un début et surtout, c'est le premier qui a vraiment réussi. Tout s'accélère au début du 20e siècle puisque le 17 décembre 1903, sur une plage américaine, les frères Wright, encore des frères, mais cette fois-ci, ils sont ingénieurs, constructeurs et pilotes américains. Eh bien, ils effectuent un vol sur 284 mètres pendant 59 secondes. C'est réellement le début de l'histoire de l'aviation. Je vole ! Jack ! Ensuite, les ingénieurs et les aviateurs ont progressivement fait évoluer les avions pour arriver à ceux qu'on connaît aujourd'hui. Les frères Wright ont même créé une école d'aviation. Et le 8 mars 1910, Elisa de Roche devient la première femme brevetée au monde avec le brevet de pilote numéro 36 décerné par l'aéroclub de France. La classe ! Et alors, figure-toi que le tout premier looping de l'univers a eu lieu en 1913. Et là aussi, il fallait quand même un sacré courage parce que moi, je vais te dire, si on me dit, tu vois cet avion-là, tu vas monter dedans et après, tu vas aller faire une espèce de cabriole dans l'air. Eh bien, moi, je vais te dire un truc. Si ça avait été que moi, il n'y aurait jamais eu de looping du monde entier. Bon, mais là, peut-être que tu t'es dit Marine, t'es gentille, mais là, tu nous as pas expliqué comment on volait. Tu nous as juste dit l'histoire de l'invention des avions. C'est pas du tout la même chose. Alors, c'est vrai. En vrai, si les avions arrivent à voler, c'est grâce à l'air et au pouvoir de l'attraction. En fait, c'est une histoire d'aile, de vent et de poids. Déjà, un avion, c'est lourd. Et donc, forcément, c'est attiré vers la terre. Ok. Pour avancer, cet avion, on lui met un moteur. Tu connais, c'est le même principe qu'une voiture. Sauf que cet avion, au contraire des voitures, il a des ailes. Et quand l'avion avance, ses ailes fendent l'air et elles passent à travers. Donc, l'air qui entoure soudainement l'aile, il y en a un peu qui va en dessous, évidemment, puis il y en a un peu qui va au-dessus. Et l'air qui va au-dessus de l'aile accélère naturellement. La pression de l'air est alors moins forte au-dessus de l'aile qu'en dessous. Là, l'aile est donc aspirée vers le haut. Ça permet à l'avion de voler. Tout simplement. Bon, en vrai, je dis tout simplement, mais j'ai mis vraiment hyper longtemps à comprendre et puis je suis allé sur un site qui s'appelle petitlibé.com qui explique hyper bien et peut-être même mieux que moi. Mais en tout cas, ce que j'ai compris, c'est que le poids emmène l'avion vers le bas et comme l'avion avance, ça fait passer de l'air entre les ailes et ça permet de relever l'avion qui donc vole. Trop pratique. Bon, sinon, on peut voler aussi en faisant de l'ULM et tout ça. Bon, ça, j'ai pas tout bien compris, mais enfin, ça doit être un peu le même principe. Mais il faut noter qu'aujourd'hui, prendre l'avion, c'est la façon la plus facile et évidente pour voler, mais c'est pas la plus écologique. Un avion consomme beaucoup de kérosène. Le kérosène, c'est l'essence que les avions utilisent pour voler. Et ce kérosène, ils le rejettent dans l'atmosphère en grande quantité et ça pollue pas mal. Donc, il faut faire attention à ne pas prendre trop souvent l'avion et privilégier, par exemple, le train pour se déplacer ou le vélo. Bon, après, il faut avoir un peu de temps parce que c'est un peu long avec le vélo, c'est vrai. Et puis, surtout, il faut avoir des bonnes cuisses pour pédaler ou des bons bras parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais des fois, il y a des vélos qui ont des bras et il y a des vélos qui ont des pédales que tu fais avec tes bras et voilà, je vais m'arrêter là, je pense. Voilà, ça, c'était comment voler mais en petit vulgaire. Marine ! Psst ! Marine ! Marine ! Quoi ? Tu ne veux pas vérifier si je n'ai pas d'arbre dans l'oreille quand même ? Cet épisode de Petit Vulgaire a été écrit beaucoup par Quentin Thiriot et un peu par moi, je m'appelle Marine Bausson, il a été monté par Marine Quinson, mixé et mis en musique par mon petit frère Romain Bausson, ça a été produit par Marine Bausson, c'est toujours moi, pour Studio Brune, les petites voix sont celles de Jeannette et Elisa et enfin, le graphisme et les illustrations sont de la fabuleuse Juliette Poney. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à en parler à tous tes potes, à lui mettre plein d'étoiles et de commentaires sur Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, Kikou et toutes tes plateformes de podcasts préférés et surtout, n'oublie pas de bien te laver les dans tous les jours, c'est hyper important. Gros bisous et merci ! Bisous ! Bisous !